Dernier morning news de la semaine, mon ami, il y a de l'actualité intéressante dans les parages, il y a quelques fuites, on va parler de jeux vidéo, on va parler de figurines, on va parler aussi de Dragon Ball, parce que Dragon Ball, c'est la vie mon ami, c'est la vie, bref, salut à tous, Marty, vous me connaissez maintenant, morning news, je vous rappelle le principe, vous, euh, bah vous regardez pas ma tête, vous mettez pas sur une télé, hein, ne mettez pas sur une télé, prenez votre téléphone, posez votre téléphone, mettez le son à fond, et vous écoutez tout simplement ma douce voix, On parle de l'actualité, on n'est pas là pour regarder ma tronche, voilà, on vous accompagne tout simplement le matin, au programme du jour, on a quoi, on a quoi, on a quoi, The Last of Us Part 1, il y a des petites fuites à droite à gauche, Final Fantasy VII Remake, il y a des figurines qui vont débouler, attention, ça pique un peu au niveau du prix, je crois que les prix n'ont pas été annoncés, mais on parle de la gamme Play Arts, et généralement ça pique, on a également du Ubisoft dans les parages, 4 jeux annulés, Dragon Ball The Breakers, au secours, et on terminera avec les Tortues Ninja, Bref, on passe la seconde les amis, let's go ! Allez, on commence ici en douceur avec The Last of Us Part 1 des vidéos du jeu en fuite avant la sortie, aucune amélioration du gameplay en vue, point d'interrogation ? Au sens qui nous pond un article sur le sujet, vous avez des fuites par rapport à MP First et MG Imgur, Imgur, tu vois je te dis la française, Imgur, et ils ont balancé des vidéos, on va pas s'attarder sur les vidéos, je vais vous donner rapidement mon avis sur ce qui a été exhibé sur la toile, Bref, il y a visiblement des fuites à colmater du côté de chez Naughty Dog, comme pour The Last of Us Part 2, dont des scènes clés avaient été rendues publiques sur internet avant le lancement officiel, The Last of Us Part 1 vient aussi de subir des leaks, alors qu'il vient de passer gold et que nous sommes encore à plus d'un mois de sa sortie. Des vidéos capturées sur ce qui semble être la version finale ont en effet été diffusées en ligne, donc en gros le jeu est gold, ce qui veut dire que le développement est terminé, il a été envoyé dans les usines, allez hop, on va presser les galettes, tu vois tac, après on envoie dans le commerce, donc si le jeu est terminé et peaufiné, donc j'imagine que la presse et les influenceurs aura du coup accès au titre dans pas très longtemps, et apparemment, des personnes ont déjà le jeu et ne sont pas privées pour faire des vidéos. Alors, remake oblige, la dangerosité de subir des spoilers est nettement moins élevée, néanmoins, les fuites permettent de nous faire une idée et des innovations techniques qui nous attendent. S'il y aurait bien une refonte très appréciable en termes de rendu et d'audio, il semblerait que le gameplay reste inchangé. Non, le remake n'offrirait pas de mécanique de jeu calquée sur The Last of Us Part 2, comme l'espéraient certains, commencez donc à faire une croix sur vos envies d'esquiver en plongeant ou de vous allonger. Les animations, même modernisées, semblent être globalement les mêmes qu'en 2013, également... Alors, il y a deux... j'ai un peu de mal avec la phrase. Alors, attendez, les animations, même modernisées, semblent être globalement les mêmes qu'en 2013, également Naughty Dog avait promis... Alors, également, qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? Je vais dire ça, je vais corriger. Les mêmes qu'en 2013, parce qu'également, il y avait un point, un point était caché. Je m'en excuse, j'ai le droit de me fouetter, la petite souris cachait le point. Les animations, donc je reprends, même modernisées, semblent être globalement les mêmes qu'en 2013, également. Naughty Dog avait promis des améliorations en termes de gameplay, nous attendons donc de savoir de quoi il parlait. Le schéma des commandes a aussi été révélé avant l'heure, tout comme les différents modes d'affichage. Nous aurons le choix entre un mode fidélité en 4K qui vise les 40 fps et un mode performance en 4K dynamique qui vise les 60 fps. Et droit à une option fréquence d'image déverrouillée pour viser le frame rate maximal sur les écrans compatibles. Donc, en gros, on dépasse les 60, on peut monter jusqu'à 120. Avec une résolution dynamique forcément plus basse. Je pense qu'on touche dans les 1080p. Des captures d'écran ont enfin leaké ici et là avec une comparaison avec l'original en bonus pour le dernier lien. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un petit moment lorsque la bande-annonce avait été partagée par Sony de The Last of Us Part 1, les gens ont fait des comparaisons avec l'ancien jeu. Et il s'avérait que, bien que Naughty Dog n'a pas fait ce travail de dingue comme on l'espérait. Naughty Dog avait bien dit dans une interview, si je ne dis pas de bêtises, « Oui, on a refait le jeu, on est reparti de 0, de A à Z, on a tout refait, il y aura les mécaniques, ensuite de The Last of Us Part 2, machin, etc. » Non, 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 les cinématiques, c'est exactement les mêmes animations, les mêmes mouvements, les mêmes plans de caméra. En fait, tu as l'impression que Naughty Dog a tout simplement retiré toutes les textures du vieux jeu PS3, PS4 pour ajouter de nouvelles modélisations des personnages, des modélisations plus modernes, plus clinquantes, plus PS5, j'ai envie de te dire. Oui, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus détaillé. Mais par contre, on a ces vieilles animations d'époque, voire légèrement rigides. Alors, moi de mon côté, je regardais les phases de gameplay, on est sur du Last of Us qu'on connaît, Last of Us PS3. En termes d'animation, de gestuelle, de commande, on est sur du The Last of Us PS3. Alors, elle est où, là ? Le sens remake. Alors, le sens remake, pour moi, c'est un jeu qu'on connaît, qui va être modifié au niveau du scénario, au niveau du gameplay, mais la base même du jeu sera conservée. Tu prends Resident Evil, qui est pour moi l'un des meilleurs exemples, tu prends le Resident Evil le tout premier, par exemple, quand il est sorti sur Gamecube, tu verras vraiment la différence, même au niveau du gameplay, visuel, gameplay. Pourtant, la base de l'histoire, elle est là, mais il y a des altérités qui font qu'on est parti sur un remake. Le Resident Evil 2, c'est pareil. Resident Evil 2 d'époque et le remake qui était sorti il n'y a pas très longtemps sur les consoles. En plus, on a eu droit à une version New Gen. La différence, elle est flagrante. On parle de vrai remake. Là, je suis désolé en termes de gameplay, ce qui a été du coup exhibé sur la toile en fuite et officiellement les bandes annonces, on est sur du remaster plus plus. Et je suis totalement déçu parce que The Last of Us, c'est une licence que j'adore. Le 1, je l'ai torché dans tous les sens, mais vraiment, j'ai la version PS3, PS4 et part 2 quand c'est sorti, évidemment, mon cerveau a fait pouf. Donc, quand ils ont lancé un remake du 1, je me suis dit, mais ils vont faire un truc de fou furieux, ça va être incroyable. Non, non, c'est la même merde, mais c'est plus joli. C'est un remaster plus plus, je suis désolé. Moi, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Donc, quand on aura le jeu, je vous ferai le test, mais je ne vais clairement pas passer à la caisse. J'espère qu'on nous surprendra, nous les joueurs. Nous les joueurs. Moi, en tant que consommateur joueur, je n'en veux pas pour le moment, mais j'espère qu'il y aura quand même des belles surprises. Parce que vraiment, si c'est un copier-coller, c'est plus joli. Rien à faire. Rien à faire. Bref, on vous met les liens pour ne pas changer dans la description. Profitez-en tant que les vidéos sont encore en ligne. Et puis, voilà, de toute façon, on est sur Internet. Vous savez, Internet, c'est comme... Comment dire ? Tu as une maladie, le virus se propage en 3 secondes. Tu diffuses une vidéo, quoi qu'il advienne, c'est partout. La vidéo, elle est partout. Final Fantasy VII Remake de Belle et Cherfie Greenplay Arts. Il y a les prix. Et Static Arts, de Cloud, en robe, en approche. Une autre avec un NFT aussi. What the fuck ? NFT, sans déconner ? Oh là là, ça fait peur, ça. Square Enix et les figurines, c'est une histoire qui dure. Et l'éditeur a forcément profité de la sortie de Final Fantasy VII Remake pour proposer de nouvelles statuettes à poser chez soi. Il vient d'en dévoiler de nouvelles à l'occasion des 25 ans de Final Fantasy VII et de la San Diego Comic-Con 2022. Toutes à l'effigie du héros du jeu, à savoir Cloud. Oh, attends, 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 attends. Oh, ça je veux. Ça je veux. Vieux design d'époque. Oh, je veux, je veux, je veux, je veux. Ah, celle-là, je la veux. Déjà, il y a une figurine Bring Hearts de 15 cm, articulée en 24 points, où Cloud aborde une esthétique façon animée. Alors, non. Non, il a une esthétique vieux jeu Final Fantasy, quoi. Ça, c'est le design du vieux Final Fantasy lorsqu'il passe en mode combat. Vous avez votre personnage en SD, et quand vous passez en mode combat, il est tout clean, tout beau, tout nickel. Voir les cinématiques, et ça j'adore. L'objet est prévu pour novembre 2023, aussi loin, au prix de 129 euros. On est dans les prix des Play Arts. C'est Play Arts, Scoranix s'en profite, les prix sont gonflés. Après, bon, il faut trouver les bonnes boutiques pour trouver le bon tarif. Parce qu'au Japon, les tarifs, ça se fight à droite à gauche. Mais vous pourrez aussi choisir de l'acheter en édition Digitale Plus à 160 euros pour la recevoir avec un NFT. Oui, Scoranix propose de payer plus cher pour un certificat d'authenticité numérique avec une version virtuelle de la figurine pouvant être vue sur PC et mobile. Super. J'aime bien le super. Super. Ouais, bah écoute, non merci. Non merci. Une nouvelle figurine, nouvelle série de figurines chibi sera aussi inaugurée prochainement. Et un aperçu de celle basée sur cloud a été présenté dans les allées du salon de San Diego. Ah, elle est trop belle. Elle est trop belle. Là, on est sur le remake. Elle est trop choupie. Les plus intéressantes restent les suivantes. Deux figurines basées sur l'inoubliable scène où Cloud s'habille en robe dans Final Fantasy VII Remake ont été confirmées et sont déjà disponibles en précommande. L'appel ArtSky de 27 cm coûte 170 euros, c'est les prix, et sera livré en juillet 2023. Tandis que Static Arts de 27 cm vaudra 190 euros et sera expédié en novembre 2023. Et comme vous pourrez le constater avec les visuels en page suivante, elles vont faire leurs petits effets sur les assagères de fin de collection. Je vous en fais voir un peu, je suis curieux. C'est moi de petite minute. Ah, c'est vraiment très joli. Oh là 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 ! La cloud typée 97. Bon, la cloud en robe ne m'intéresse pas, mais celle-là typée 97. Mon gars, elle finit à la maison. Elle finit à la maison. Ah, je te le dis, elle finit à la maison. Ubisoft, 4 jeux annulés par l'éditeur dont Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR. Oh non ! Oh non ! Merci Alexandre. A l'occasion du bilan trimestriel d'Ubisoft, ce ne sont clairement pas de bonnes nouvelles qui sont ressorties. Déjà, Avatar Frontiers of Pandora a été repoussé à la prochaine année fiscale, mais ce n'est pas tout. Lors de la téléconférence qui a suivi, ce sont pas moins de 4 projets de l'éditeur dont nous avons appris l'alignation pure et dure. Si deux d'entre eux n'avaient pas été annoncés, les autres étaient tirés de licences bien connues et avaient été dévoilés de longue date. Ok, bon. Splinter Cell VR, c'est vraiment dommage quoi. Pour commencer, c'est le projet Splinter Cell VR, annoncé en septembre 2020, qui passe à la trappe. Une offre d'emploi en janvier 2021, évoquée par ailleurs des modes multijoueurs. Les fans attendant le retour de Sam Fisher n'ont donc plus que Splinter Cell Remake à attendre, en espérant qu'Ubist of Toronto aille bien jusqu'au bout. L'autre titre concerné avait lui été présenté en bonne et due forme à l'automne dernier, puisqu'il s'agit de Ghost Recon Frontline, un FPS free-to-play au faux air de Battle Royale conçu par le studio. Bon bref, ça, sincèrement... FPS free-to-play, c'est bon, annule. C'est bon, on en a déjà assez, les free-to-play, les machins. Il y a tout le monde qui veut son petit jeu Battle Royale, machin. T'as eu raison, Ubisoft. Par contre, le Splinter Cell VR, tu loupes quelque chose, je pense. Parce que la licence est tellement attendue par les joueurs, la communauté, les fans, les vieux de la vieille. Et en plus, tu balances en VR. Donc, si tu fais un gros jeu sur PC qui t'en met plein la vue, c'est loupé quelque chose de dingue. Un véritable nouvel épisode de la licence serait, là encore, en développement, donc Wait and See. Si les jeux basés sur l'imaginaire de Tom Clancy vous intéressent, Ghost Recon, ouais, bon, blabla, blabla. Alors, Dragon Ball The Breakers dévoient sa date de sortie, yuhou, ses éditions, yuhou, Freezer comme méchant, et une bêta qui arrive, enfin, un truc en test, network bidule chouette. En voilà un qui s'était bien fait oublier. En novembre dernier, Bandai Mnanko dévoilait un certain Dragon Ball The Breakers, un jeu multijoueur au gameplay asymétrique, opposant 7 survivants à un méchant sur diverses maps. Bref, rien de bien inédit, si ce n'est l'utilisation de la licence d'Akira Toriyama comme cadre de l'action. Nous avions rapidement pu voir du gameplay et obtenir divers détails, comme le fait que du contenu devrait régulièrement être ajouté après son lancement, c'est normal. Et justement, alors que le jeu va s'inviter à la San Diego Comic Con ces prochains jours, l'éditeur en profite pour effectuer un grand déballage avec, pour commencer, la diffusion d'une nouvelle bande-annonce, introduisant un ennemi incontournable. Sans déconner, y'a Freezer ! C'est pas comme s'il était sur la jaquette ! Je vous spoil les gens, y'aura même Majin Buu ! Je te le dis, y'aura Majin Buu ! Non mais sans rire, quoi. C'est donc l'impitoyable Freezer qui va, sans surprise, tenter de massacrer les joueurs, accompagnés de Zarabou et de Dodor Yassan dans sa forme de base, et pouvant évidemment se transformer pour faire encore plus de dégâts. Il est présent sur la jaquette aux côtés de Sel Ebu depuis le départ, mais n'est annoncé officiellement que maintenant selon l'éditeur. Il faudra donc s'attendre à une vidéo du même acabit pour le Majin. Du reste, entre les graphismes et les animations, il y a vraiment de quoi avoir peur. On est sur du Xenoverse du pauvre. On est sur du Xenoverse du pauvre. En termes de visuel, le moteur est dépassé, tu sens que Bandai va faire un jeu vite vite multijoueur, il nous faut notre multijoueur, machin. Ça pue. Par contre, ce qui m'amuse vraiment, c'est qu'il y avait eu des bêtas, j'avais joué à la bêta aussi, et les personnes qui me disaient « Mais c'est quand même original ! » Ça apporte un peu d'originalité dans l'univers des jeux Dragon Ball. Donc c'est plutôt marrant. On a des survivants, on a un méchant. Bon, voilà, c'est cool. Les mecs ont joué. Non, non, c'est bon, j'ai joué deux heures. Voilà, je me suis fait un avis, ça pue. Apparemment, les survivants, t'es vraiment tout petit en termes de puissance, et dès que le méchant débarque, t'es mort. Et tu t'ennuies, tu t'ennuies de ouf. Et visuellement, c'est catastrophique. Et de toute façon, on le voit dans les bandes annonces. C'est pas... Voilà. Prenons place dans l'univers de Dragon Ball Xenoverse. Évidemment, ils sont obligés de dire « C'est dans Xenoverse, parce que ça ressemble à du Xenoverse. » Et tu sens aussi que les développeurs, ils veulent pas faire le jeu. Je sais pas, quand je lis les interviews, les trucs à droite, à gauche... « Ah, mais ce jeu, il est incroyable, c'est le meilleur jeu du monde. » « J'ai un flingue sur la tempe. » « Oui, oui, patron, il est trop bien, le jeu. » « Ah, bon sang. » Le pire, le pire, c'est qu'il se fait démonter, mais partout, 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 les joueurs du monde entier. Tous les joueurs du monde entier disent « Mais c'est quoi ce truc ? » Et c'est payant. Je tiens à vous le rappeler, c'est payant. C'est pas un free-to-play où tu rajoutes ensuite de la thune pour essayer d'avoir des skins, des machins... Non, 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 non ! Tu fais payer un gros jeu et il n'y a pas de contenu. Ils le disent, on aura du contenu plus tard. On vous l'enverra plus tard. Oh, putain de merde, ça va se péter la gueule, mon ami. Dragon Ball The Breakers met en scène une équipe de 7 survivants essayant d'échapper à un méchant. Le méchant est un des protagonistes majeurs de la franchise, devra user de ses pouvoirs surpuissants et de ses transformations pour traquer et mettre KO les survivants. Youhou ! Les survivants sont des civils tombés dans un flux temporel et piégés dans un lieu où le temps et l'espace sont sens dessus-dessous. L'objectif principal des survivants est de s'échapper du flux temporel en utilisant divers gadgets comme les transferts de précieux items contenant les âmes de... Pourquoi vous ne traduisez pas items ? Des précieux objets. Objets. Oh ! Bandai Minonco France. Objets. Traduisez ça, bordel. Bref. Contenant les âmes de Super Guerrier. Là, vous traduisez avec le terme tout pourri. Super Guerrier. Vous me rendez dingue. Il faut arrêter. Super Guerrier, ça n'existe plus depuis un moment. Et là, Toué, la Chuecha essaye de virer ça en France depuis des années et vous continuez à rajouter ce glossaire de merde. Ce lexical qui pue du cul. Je suis en colère. Désolé si je vous choque avec mes petits mots. Mais je suis désolé. Super Guerrier, c'est à bannir. À bannir. C'est fini. Les années 90, c'est fini. Oh là là. Bref. Donnant accès à des pouvoirs de capacité spéciale dans cet environnement dangereux, les espoirs des survivants sont tournés vers la super machine temporelle capables de les aider à s'échapper du flux temporel avant que leur ennemi ne devienne inarrêtable. Dragon Ball The Breakers sortira le 14 octobre. Écoutez, il attendra. En septembre-octobre, il va y avoir plein de jeux. Moi, je vous le dis, le test attendra. Je ne vais pas perdre du temps sur un jeu tout pourri. Je vous ferai le test beaucoup plus tard. Mais je vous l'annonce, au moins c'est clair, septembre-octobre, il va y avoir des jeux à fond sur Switch, PlayStation, Xbox, machin. Là, c'est le premier jeu Dragon Ball qui m'attire. bref, ça sortira sur PS4, Xbox One, Switch et PC avec bien entendu la possibilité d'y jouer sur PS5 Xbox Series puisqu'elles sont rétro-compatibles. Les précommandes ont été lancées dans la foulée, du moins sur les boutiques en ligne puisque les éditions ont aussi été introduites. Elles sont au nombre de trois mais la plus onéreuse ne pourra être obtenue qu'en passant par la boutique de Bandai Mnanko. Et encore, je suis en train de me dire, vous vous rendez compte les gens ? Le jeu sort sur PS4, Xbox One. Bonjour Bandai ! Vous savez qu'il y a la PS5 et Xbox Series qui sont là depuis maintenant un petit moment ? Hein ? Non ? Je ne sais pas. Oui, on ne va pas se faire chier. Vous avez raison. Édition standard, on a quoi ? Disponible en téléchargement uniquement, il contiendra le jeu ainsi que la transfert C18 avec la compétence coup de pied mural et l'accessoire détecteur bleu. L'édition spéciale sera disponible en version physique et numérique et contiendra le jeu ainsi que le pack édition spéciale avec costumes personnalisables, la pose victoire bravo à demain. Bon bref, des poses de mierda. Rien d'excitant. L'édition limitée sera disponible exclusivement sur le store Banda Milanko en plus du contenu de l'édition spéciale. L'édition limitée aura un steelbook, trois autocollants de méchants. Attention messieurs, dames, les autocollants de méchants ! La figurine carapace de sel ? Ah ! Ne me dites pas qu'ils vont mettre la SH Figure Arts dedans. Ce n'est pas vrai. Eh bien si. Ils mettent la SH Figure Arts qui du coup n'a pas été annoncée officiellement au niveau prix et date dans le commerce et la foutre dans le collector. Bah écoutez, bien vu. Eh bien on a fait le tour ou pas ? Ah oui ! La cross-bêta Network Test plus Maxi Best-of donc aura lieu du 6 au 7 août horaire suivante. 6, 6, 6 et 7. Vous pouvez jouer de 4 heures du matin à 8 heures mais qui va se lever à 4 heures du matin pour jouer ? Donc si vous voulez vraiment jouer au jeu ce sera le samedi 6 août de 14 heures à 18 heures ou de 20 heures à minuit. Voilà. Bref on a fait le tour c'est catastrophique. Catastrophique. Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection ça par contre ça ça je suis chaud je viens de me faire mal aux doigts tellement je tape sur le bureau ça je prends une date de sortie proche pour la compilation 13 en 1. Teenage Mutant Ninja Turtles donc la revanche de Schroeder a réveillé votre passion pour les bits et molles alors vous serez peut-être curieux de revisiter l'histoire vidéoludique des Tortues Ninja avec Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection une compilation regroupant 13 classiques de Konami remasterisé avec de la sauvegarde instantanée du rewind donc rembobinage c'est à dire que vous pouvez revenir en arrière à tout moment vous mourrez game over ah non un petit bouton et vous refaites l'action de la personnalisation des commandes et même du online en complément de multijoueur ça c'est génial vous vous rendez compte on peut jouer à Turtle in Times avec des potes en ligne mais ça juste ça c'est le feu c'est le feu donc les jeux on va pas revenir dessus si nous vous reparlons du titre c'est c'est car sa date oh là là au sens de temps en temps une petite relecture si nous reparlons du titre c'est parce que sa date de sortie vient d'être fixée IGN rapporte via une bande annonce exclusive que Teenage Mutant Ninja Turtles donc la revanche de Shredder machin sera alors la revanche de Shredder alors là oh ah mais non mais là c'est pas bon là alors on s'excuse vraiment parce que le pire c'est qu'on a corrigé donc c'est pas la revanche de Shredder c'est la compilation Kawabanga je vais corriger ça tout de suite donc cette compilation sortira le 30 août 2022 sur PS4 PC Xbox One PS5 Xbox Series et Switch il ne s'agira alors que d'un lancement au format numérique mais une édition physique et pour rappel prévue pour plus tard en 2022 donc ça 30 août 2022 version des maths après plus tard vous avez la version physique je me prendrai une version physique Switch parce que je pense que c'est le genre de compilation t'es tranquille sur ta petite console tu l'emportes où tu veux c'est génial tu rentres à la maison tu passes sur ton écran géant voilà pas besoin d'avoir des graphismes de dingue puisque là on est sur du 16 bits globalement 16 8 bits tu m'as compris et ça claque ça claque largement bref on a fait le tour les amis de cette actualité de dingue The Last of Us Part 1 ça sent mauvais Final Fantasy VII Remake des figurines de malade mentale Ubisoft 4 jours annulés dommage pour Splinter Cell VR Dragon Ball The Breakers au secours vous aurez le test beaucoup plus tard et Thiné du Mutant Turtle Machin Bidule Chouette de l'espace ça par contre ça finit à la maison on est d'accord voilà les amis passez un très très bon week-end profitez de votre entourage rafraîchissez-vous hydratez-vous allez à la piscine faites quelque chose parce qu'apparemment les températures en France sont pas complètement dingues comme d'habitude s'il vous plaît le petit pouce bleu un petit j'aime ça nous aide pour le référencement un petit commentaire on peut parler de l'actualité le petit abonnement accompagné de la cloche pour ne rien louper de cette actualité de dingue en ce moment et nous on vous donne rendez-vous lundi prochain pour un tout nouveau Morning News profitez encore une fois de votre entourage c'est important je vous fais des bisous et à très bientôt